Des obsèques de la princesse Diana le 6 septembre 1997 restent en mémoire les terribles images de ses fils, les princes Harry et William, marchant tête baissée derrière son cercueil. Une scène gravée dans les esprits est considérée comme de la barbarie par l'un des membres de la famille à l'époque. C.S.T. une nouvelle à laquelle personne ne voulait croire à l'époque et pourtant, elle était belle et bien réelle. Le 31 août 1997, la princesse Diana, alors à Paris, meurt dans un accident de voiture. Son véhicule, entré dans le tunnel de l'Alma, percute violemment l'homme des piliers ne laissant aucune chance à la princesse. Cette dernière ceste est éteinte à l'hôpital quelques heures plus tard. La suite, tout le monde la connaît. Scènes sont suivies d'émouvantes funérailles à Londres une semaine plus tard. Le 6 septembre 1997 était un jour que les princes Harry et William, fils que Diana Spencer aéus avec Charles, toujours prince à l'époque, n'oublieront jamais. Il faut dire qu'à seulement 15 et 12 ans, William et Harry ont eu la lourde tâche de marcher derrière le cercueil de leur mère, sous les regards de millions de téléspectateurs et d'anonymes venus saluer la mémoire de la princesse ce jour-là. Si y est-il accompagné de leur père, le prince Charles, de leur grand-père, le prince Philippe, et de leur oncle Charles Spencer qu'ils se sont exécutés ? Une scène de barbarie selon le frère de Diana mais pour beaucoup, cette scène n'aurait jamais dû avoir lieu. Dans le suppléant, Mémoire du prince Harry, ce dernier est revenu sur cette scène dramatique qui lui a énormément demandé. Ils révèlent d'ailleurs que le frère de Lady Diana, Charles Spencer, présent à leur côté, était opposé au fait de les voir marcher derrière le cercueil de leur maman, s'était beaucoup demandé à deux jeunes garçons. Certains adultes étaient terrifiés. Le frère de maman, oncle Charles, s'était mis dans une colère noire, vous ne pouvez pas obliger ces enfants à marcher derrière le cercueil de leur mère. Si y est-il de la barbarie ? Une autre option envisagée la question de faire marcher Harry et William derrière le cercueil au funérail de leur maman c'est longtemps posé. Une autre situation a même été imaginée d'après les dires du prince toujours dans ses mémoires, oui l'idée filerait seul. Il avait 15 ans après tout. Laissons le petit en dehors de tout ça. Laissons le suppléant sur le banc de touche. Pour son bien, ce nouveau plan a été soumis en haut lieu. La réponse a été immédiate. Il fallait que les deux princes soient là. Pour susciter la compassion, j'imagine. Oncle Charles était furieux. Mais pas moi. Je ne voulais pas que Willy traverse une telle épreuve sans moi. Une relation détériorée entre les deux frères si, à la suite de ce terrible drame, Harry et William se sont serrés les coudes, l'entente n'est désormais plus la même. L'arrivée de Meghan Markle dans la vie du prince Harry a tout chamboulé. Si les deux se sont mariés, ils n'ont pas tardé à causer du souci à la famille royale, en annonçant notamment leur désir de quitter les premiers rangs de la monarchie. Depuis leur départ, les parents d'Archie et Lily Bay, 4 ans et 2 ans, n'ont de cesse de critiquer les membres de la famille royale. Une interview, des mémoires, un document Netflix et un livre Tony Truant d'Omi de Scobie plus tard ont fini par avoir raison de la complicité entre Harry et William. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas que les deux frères ont apparemment franchi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501